Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tour du potager Alors désolé il n'y a pas eu de vidéo pendant plus d'un mois Parce que en fait je suis en train d'acheter une maison Et j'ai commencé à la rénover Donc j'étais très 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 occupée Mais enfin le week-end dernier je suis bienvenue ici au potager Et tout le samedi après-midi et tout le dimanche matin J'ai passé la tondeuse, j'ai utilisé le sécrétaire à fond Il y avait des plantes qui me portaient jusqu'aux épaules C'était vraiment la forêt vierge J'avais super honte par rapport aux voisins Mais enfin mon potager ressemble à nouveau à quelque chose Donc je vous montre ça tout de suite Et à la fin de la vidéo je vous donnerai un petit aperçu De mon nouveau jardin à la maison Comme vous voyez, là j'ai oublié de couper une des plantes Et vous voyez comme c'était grand Et alors en plus c'est plein de graines Et celle-là il va vraiment falloir que je l'enlève Il y en avait plein des comme ça Et ça c'est impossible à arracher C'est vraiment trop difficile Ça a une racine pivotante hyper profonde Donc il faut couper Bon alors en avril on n'a pas eu une seule goutte d'eau Mais en mai il ne fait que pleuvoir Donc au moins mon réservoir s'est rempli Et je n'ai pas eu du tout besoin d'arroser ce mois-ci Donc ça c'est bien sympa Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en haut Bah écoutez pas grand chose J'ai beaucoup coupé En fait j'ai pas repréparé de zone de culture Vu que ça va se passer maintenant plutôt à la maison Mais du coup j'ai refait des J'ai remis des ardoises Des tuiles pardon Sur les zones qui sont bien cultivées Et les autres ardoises Et bien je vais tout remonter ici D'ailleurs Sonny elle adore grimper sur ce petit mur Hein Sonny ? Elle adore grimper partout Hier elle était sur les bottes de foin là-bas Je vais vous montrer mes déboires Comme je ne me suis pas occupée du potager La nature a totalement repris ses droits C'est couvert de pucerons ici C'est couvert de pucerons Et quand j'ai enlevé les tuiles à ce niveau-ci J'ai trouvé des fourmières J'ai trouvé deux fourmières absolument énormes Et donc je pense que la majorité d'entre vous Connaissent la relation entre les fourmis et les pucerons Les fourmis élèvent les pucerons Pour manger leur déjection Leur miel à Donc j'étais super déçue Parce que comme vous voyez J'avais quand même déjà des belles gousses de fèves Mais bon Elles se font toutes manger Là ça me semble trop tard Pour essayer de les sauver Par contre Heureusement Alors ça c'est les plants que j'avais semé en octobre-novembre Et là-bas au fond Il y a deux endroits Où j'en ai ressemé en février Et là il y a un endroit où il commence à y avoir des pucerons Donc je vais traiter Il n'est pas trop tard pour cela Mais pour ceux-ci Je ne les ai pas coupés parce que je voulais vous montrer Mais ça me semble trop tard En espérant que peut-être ceux-ci vont mourir Avant de se faire coloniser Que peut-être je pourrais les grignoter La blatte aussi est complètement couverte Alors ça c'est pas trop grave Parce que je n'en mange pas vraiment Alors on continue la petite visite Eh bien ici On a des oignons Des échalotes Ah il reste une betterave Que j'ai failli oublier d'enlever Donc tout ça c'est pas encore prêt Mais ça ne saurait trop tarder Là on a de l'ail Il y a qui est aussi en bonne voie Là les fraisiers qu'on m'a offert Il n'y a que la moitié qui a vraiment pris Mais j'ai pu commencer à manger des fraises J'en ai mangé deux ce week-end Et là regardez Il y en a d'autres qui se préparent Donc ça c'est bien sympa Et elles sont délicieuses Les jolies fleurs du voisin Regardez le voisin a mis ses petits pois Je suis admirative quand même Elle a fait du travail de pro Waouh Oh Sony Il faut s'exprimer Alors ici on a quelques rutabagas Qui poussent pas trop mal Encore Ça je crois que c'est de l'ail J'avais mis beaucoup d'ail Ah oui ici je vous ai pas parlé Du seigle et de la veste Donc ça c'est l'engrais vert Qu'il faut que je coupe Pour incorporer à la terre Même si moi je vais pas la recultiver Cette terre Pour le prochain Ça sera bien Et ça va bien bien pousser Comme vous voyez Là ici c'est même C'est même plus haut que moi Je sais pas si c'est très bien cadré Alors Le romarin Et bien Il y a des chenilles dedans Mais Je vais vous montrer ça Regardez il y a la mousse Et puis Si vous prenez comme ça dans la mousse Vous voyez la petite Mais bon Normalement Ça devrait pas Le reporter trop à teinte En tout cas Ils supportent bien le romarin Pour l'instant Donc là L'oseille Encore un plan d'oseille ici Ah j'avais une Jolie lavande Que je voulais vous montrer Même si tout à l'heure En voulant porter du foin J'ai fait tomber une botte dessus Et je l'ai un petit peu abîmée Elle est quand même belle Vraiment deux fois plus grosse Que quand je l'ai acheté L'année dernière Je suis bien contente Et ça Ça se bouture Donc je compte en mettre plein Dans mon nouveau potager Donc là Encore de l'engrais vert Donc il faut que je m'occupe Là on a encore Donc les fèves Dont je vous parlais Et celle-ci Faut que je fasse attention Regardez comment ça y a Avoir J'ai vu sur certaines Un petit peu de 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 parasites Donc Faut que je veille dessus Parce que j'ai vraiment pas envie De partager Ces plans là Non 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 Ici Les petits pois Je suis super déçue Parce qu'il devait y avoir Quatre endroits de petits pois Au nom des grillages J'avais mis des grillages là Et en fait Ça a pas pris Ça a pris que ici Et comme vous voyez C'est pas C'est pas très fourni J'en ai vraiment pas mis assez C'est bien dommage Mais ça me servira de leçon Faut que j'en mette Là vraiment plus Quand je regarde ceux du voisin Je me dis Ah Je peux mieux faire Là Et bien les fèves C'est marrant Parce que Je les ai mises en même temps Que celles du dessus Et regardez Celles-là Elles sont en fleurs Donc je suis bien contente Ah mais regardez Ah c'est pas vrai Vous voyez Ouais bon Savon noir Vinaigre blanc Là il faut vraiment Que je le fasse Pas que j'attende Et plus bas Et bien On a Les fraisiers Alors là aussi C'était bien envahi De mauvaises herbes Et bon J'ai tout arraché À part Les boutons d'or Un plan de boutons d'or Que je voulais laisser Pour les pollinisateurs Et puis pour moi Parce que je trouve que c'est joli Et puis J'ai paillé Et on a Plein 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 De fraises en attente Regardez Elles sont encore Toutes jaunes Pâles Vert Pâles Mais Ah attendez Excusez-moi Mais j'ai le chien Qui Essaye de manger la caméra Donc je disais Les fraises Elles Elles sont en préparation Et Dans quelques semaines Je vais me régaler Les framboises C'est pareil Elles sont formées Mais elles sont Encore Vertes Mais là Il va y avoir Un max De framboises Je suis ravie Un petit plan de bourrache Au bout Avec des boutons d'or C'est mignon Les petites touches de couleur Il y a un rayon de soleil Là c'est sympa Et plus bas Dans le bac Et bien Il y a plein de vie Les ruta baga Sont super bien sortis Alors là Ça va être super grand Parce que ça déjà Les ruta baga Ça fait bien 1m52m de haut Et comme ils sont À 50cm du sol Ils vont vraiment Être énormes Là c'est les deuxièmes Épinards Que j'ai lancés Et ça c'est les épinards Que j'avais lancés Cet hiver Et qui commencent À fleurir Donc là il faut Il faut que j'en mange plus J'arrête pas d'en manger Mais Il y a trop de feuilles J'ai proposé À mes collègues Ceux qui m'ont prêté La machine à tondre La tondeuse Je leur ai dit Mais venez vous servir Parce que J'en ai trop Et ça sera bientôt plus bon Quand ça fleurit Donc Voilà Là j'ai Quelques petits trucs d'ail Et les carottes Alors je suis contente Parce que j'ai réussi Enfin je vous fais de l'ombre Je suis contente Parce que j'ai fait Pousser les carottes Mais je les ai pas éclaircies Et du coup Bah elles sont beaucoup trop fines Donc C'est dommage Regardez si j'en sort une Elles sont toutes petites Alors Ça fait une heureuse Sonny elle adore Regardez Je vais lui donner Attendez Je vais casser C'est ça Salut Tu fais ça Voilà Là ça va être son jouet On va plus le lâcher Ouais la carotte Trop bien Bah elle la mange Pas vraiment Mais elle la mâchonne Je sais pas Ça lui plaît Donc vraiment Le bac de culture C'est génial Je sais pas Ce que je vais en faire J'aimerais bien l'emporter Faudrait que je le démonte Faudrait que je le démonte Et puis ça m'avait C'était long à le remplir Donc je sais pas Mais Et puis c'est agréable Que ce soit en hauteur On est pas obligé On est pas obligé De se mettre à croupir Ni de se pencher trop A voir On va regarder un petit bourdon Un petit peu le temps De faire la mise au point Dommage Alors ici Qu'est-ce qu'on a Des groseilles Qui commencent à rosir Regardez Donc je vais avoir Un max de groseilles Ça va être bien sympa Ces deux plans là Ils sont vraiment beaux Par contre le cassissier Il est en moitié mort C'est trop bizarre Il y a toute cette moitié là Qui a pas pris Et Bon Je vais avoir quelques petits cassis Mais pas grand chose La rhubarbe Eh bien J'en ai récolté Vendredi soir Et j'en ai fait De la confiture samedi matin C'est pour ça Que là Elle est dans cet état Mais je vais vous montrer Une photo d'avant Elle était vraiment énorme Et magnifique Et un peu plus bas Eh bien J'ai un autre Plain de De groseilles Ici Enfin j'ai deux plans De groseilles Mais ils sont envahis Par Ces herbes là Qui collent Il faut que je les enlève Il faut que Je les enlève Voilà pour le tour du potager Ici Et demain Je vais vous filmer La serre Dans vos jardins Mais pour vous C'est tout de suite Et voilà On est dans la serre Avant de vous montrer Ce que j'ai planté Je vais vous montrer Comment c'était avant Et ce qu'ont fait Mon oncle et ma tante Claire et André Quand ils sont venus C'était il y a deux Trois semaines Et donc comme vous voyez C'était rempli D'herbes folles Il y avait même Une bâche C'était vraiment Le bazar Et ils ont super bien Travaillé Ça va ? Elle a bien bossé Regardez ça J'ai jamais vu du persil Aussi grand Jamais de ma vie Alors là Je suis facile aussi grand Incroyable Regarde un peu Les bronches C'est ouf Ils sont bons en plus Est-ce que t'as pris Du petit frisé Pour toi un peu ? Bon je vous fais le tour Donc ici J'ai un petit peu Des seaux Des pots Alors ça c'est deux plantes Que m'a donnée Une amie du badminton Il faut que je m'en occupe Mais je sais pas Certaines Que ça aille Dans une serre Donc Il faut que je regarde J'ai pas encore pris Le temps de regarder Ici A part Soigny Qui joue Avec la corde J'ai un tas de compost Que j'ai récupéré A la déchetterie du coin C'est super sympa La commune Allez Les espaces verts De la commune Mais font du compost Et le donnent Gratuitement Aux habitants Ils le déposent à la déchetterie Et on peut aller se le servir Donc c'est super chouette J'ai ramené De la paille Enfin du foin De mon autre terrain Alors je vous montre pas encore trop l'extérieur Parce que j'aimerais faire une autre vidéo là dessus Mais bon vous voyez un petit peu Alors il manque certaines fenêtres Donc oui en fait Donc la serre Elle a été construite Par l'ancien propriétaire Avec des fenêtres Donc je trouve ça génial Moi je suis à fond pour la récup Donc je trouve ça top Par contre Je vais avoir La rénovation à faire Parce que regardez Il va falloir que je change Cette poutre Qui est complètement tordue Donc j'ai remplacé Enfin j'ai J'ai mis déjà Ce bout de bois Pour maintenir Mais je sais pas Que ça maintienne pas grand chose Donc Il va falloir que je m'en occupe Bientôt Parce qu'avec l'eau Ça va vraiment Vraiment Gondoler le bois Alors Je vous montre Ici Et bien j'ai mis Une dizaine de plants De tomates J'ai pris Deux de chaque Enfin j'ai pris Je crois Cinq Cinq variétés différentes J'avoue Je me souviens plus trop Ce que j'ai pris Si vous me suivez aussi Sur Instagram Vous avez vu Que J'ai acheté Ces plants Une soixantaine de plants J'ai pas Pu semer moi même Cette année Vu que j'étais trop occupée Mais je vais le faire Pour les butternuts Et d'autres courges Mais bon Là j'ai acheté Six plantes d'aubergine Six plantes de piment Six Non ça c'est des poivrons Et là c'est des piments De cayenne Trois plantes de patates douces Et là au niveau des courges Il y en a six courgettes vertes Six courgettes jaunes Des melons craquelés Des melons lisses Et là bas les six C'est des blancs Je sais plus comment ça s'appelle Je vais retrouver le nom Et puis je le noterai Donc voilà Il va falloir que je nettoie les vitres Pour que le soleil Puisse vraiment bien passer Mais je suis super contente D'avoir cette serre C'est vraiment génial Vraiment vraiment génial Et donc comme je vous disais Et bien je vais vous faire Une autre vidéo Très bientôt Peut-être même Dès la semaine prochaine Plus réalistiquement Dans deux semaines Où je vous montrerai Tous les extérieurs Tout le jardin Parce qu'il y a 2500 m2 C'est surtout Une sorte de champ Mais je vous montrerai Un peu ce que j'ai prévu Et puis ce qu'il y a Sur le terrain Et voilà J'espère que ça vous plaira Découvrir le projet Quant au précédent potager En fait je le garde Jusqu'en mars l'année prochaine Parce que j'ai payé pour un an Mais je déménage Donc début juillet À 30 minutes Là où j'habitais avant Donc je ne vais pas garder Le potager Je vais récolter Les fraises Les framboises Cette année Mais ça n'a pas trop de sens De garder le potager Plus longtemps Vu qu'ici je vais avoir Un beau beau terrain de jeu C'est pas trop grave C'est sûr que c'est un petit peu Un peu décevant Parce que j'avais pas mal investi De temps et d'efforts Là-dedans Faisant des belles allées En tuyles Et tout ça Mais c'est aussi super excitant De commencer une nouvelle aventure Et sur un nouveau terrain Donc voilà J'espère que ça va vous plaire Ou en tout cas J'espère vous t'y vais Donc je vous dis à très bientôt Pour vous montrer tout ça Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada